Chère mère, où est le père? Je lui ai parlé au téléphone, il arrive, il arrive. Très bien. J'y vais alors. Cher frère, tu devrais réfléchir encore une fois. À quoi dois-je penser? Tu ne devrais pas faire un deuxième mariage. Maintenant tu vas me dire ce que je dois faire. Et que dois-je ne pas faire? Écoutez-moi. Quoi que je fasse, je le fais avec la permission du père. Tu n'as pas besoin de la permission de ton père pour ça. Tu devrais demander à la sœur de Benazir, c'est une injustice envers elle. Hé, es-tu devenu fou? Chère mère, pourquoi n'expliques-tu pas à ta fille? Maman ne t'explique pas non plus. Et c'est toi qui as besoin de comprendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse-le partir. C'est pourquoi... C'est pourquoi je ne soutiens pas l'éducation des femmes. Ils oublient leur statut après avoir étudié un peu. Les filles n'oublient pas leur statut après avoir étudié un peu. En fait, ils apprennent à connaître leur statut. Maintenant tu es revenu au manoir. Tu oublieras très vite tout ce que tu as appris. Salutations maître. L'officier d'état civil est-il venu? Maître, Mali est arrivé là-bas avec lui. Alors qu'est-ce que tu attends? Maître, on t'attendait. Tu es venu. Maintenant c'est parti. Viens. Au nom de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon oncle, où est Bannou? Sa mère la prépare. Mon oncle, nous avons très peu de temps. Appelle-la vite. Le jeune maître doit venir. Viens, viens. Père, je ne veux pas y aller. Père, je ne veux pas y aller. Je mourrai. Comment vais-je vivre sans toi? Fais comprendre à maman, je ne veux pas y aller. Je n'irai pas, maman. Je n'irai pas d'ici. Essayez de comprendre notre problème Urusa Bannou. Si nous continuons à vivre, nous serons à nouveau ensemble. Mais si tu restais ici, le jeune maître va nous tuer. Pars, s'il te plaît. Pars, s'il te plaît. Et il y a Zafri dans la ville aussi. Il viendra à votre rencontre. Tu ne t'inquiètes pas, mais c'est très important que tu partes maintenant. Écoute, je t'en supplie. S'il te plaît, mon enfant, pars pour l'instant. Je ne veux pas y aller. Je n'irai pas plus loin. Oncle a raison Bannou. Si vous vivez ici, c'est un risque pour vous tous. Je vous promets. Si je te ramènerai quand la situation sera meilleure, mais maintenant. Maman, maman, maman non. Puisses-tu rester sous la protection de Dieu? Bannou est ma sœur, mon oncle. Sa protection, c'est ma responsabilité. Où qu'elle soit, ce sera en sécurité. Papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501